Bonjour, nous allons passer un superbe moment ensemble, car nous allons corriger les QCM 21 et 25 de la colle du E1 du 4 octobre. Commençons tout de suite par le QCM 21 du professeur Namon. Donc ça c'est un QCM classique à savoir faire absolument parce que ça tombe quasiment tous les ans au concours. La première chose à faire c'est de prendre connaissance des données de l'énoncé. On apprend plusieurs choses. Tout d'abord qu'on a affaire à de l'aspirine, qui est un acide faible. Acide faible, ça veut dire que la forme protonée est de type AH, donc non chargée, et la forme déprotonée est de type A-, donc chargée négativement. On apprend également que le pKa de l'aspirine est à 3,5. Du coup, quand le pH est inférieur au pKa, ce sera une forme neutre qui va prédominer. Et quand le pH sera supérieur au pKa, l'aspirine aura perdu son proton et ce sera une forme chargée qui va prédominer, en l'occurrence chargée négativement. On apprend enfin les différentes valeurs des pH, de l'estomac, du sang et de l'intestin. Quand on a plusieurs valeurs de pH ou de pKa comme ça, ce qu'il faut faire c'est un diagramme de prédominance. Ça prend vraiment pas longtemps, et si on le fait correctement, on a 5 sur 5 à 100 QC. Donc on place la ligne fléchée des pH, le pKa de l'aspirine à 3,5, qui va délimiter deux zones. Une zone où le pH est inférieur au pKa et l'aspirine sera sous forme H, et une zone où le pH est supérieur au pKa et l'aspirine sera sous forme A-, On place enfin les pH de l'estomac, du sang et de l'intestin. Et il est temps de répondre à nos items. L'item A, dans l'estomac, la forme prédominante de l'aspirine est la forme protonée. En effet, on voit que dans l'estomac, on est à pH inférieur à pKa, donc l'aspirine est sous forme AH, bel et bien protonée. B, dans l'estomac, la forme prédominante de l'aspirine est la forme non ionisée. C'est encore une fois vrai, puisque la forme AH est non chargée. Non chargée et non ionisée, enfin chargée et ionisée, ça veut dire la même chose. L'item C, dans le sang, les molécules non ionisées de l'aspirine sont plus nombreuses que les molécules ionisées. C'est faux, puisqu'on voit que dans le sang, on est à pH 7,4, donc supérieur au pKa de 3,5. Donc, l'aspirine a perdu son proton, elle est sous forme chargée négativement. Ainsi, il y a plus de molécules ionisées que de molécules non ionisées. Pour l'item D, dans l'intestin, l'aspirine sous forme ionisée est présente en quantité supérieure à l'aspirine sous forme non chargée. Cette fois, c'est vrai. On voit bien qu'on est, encore une fois, à pH supérieur à pKa, donc l'aspirine sous forme ionisée. Au final, c'est tout le temps la même chose. Pour l'item E, il faut se souvenir de son cours. Dans le cours, il y a écrit qu'un médicament sera mieux absorbé s'il est sous forme non ionisée. Ici, dans l'intestin, l'aspirine est sous forme ionisée, alors que dans l'estomac, elle ne l'est pas. Donc, l'item E est faux. L'aspirine sera mieux absorbée dans l'estomac que dans l'intestin. Bon, tout ça, c'était bien gentil, mais maintenant, on peut passer aux choses plus marrantes. En l'occurrence, le QCM 25 du professeur Namun. Le but du jeu, c'est de retrouver la séquence primaire d'un peptide en fonction des données de l'énoncé. Et s'il y a une chose à retenir pour ne pas se tromper, eh ben, c'est la première diapo de cours. C'est-à-dire qu'en convention internationale, le groupement amine est à gauche et le groupement carboxyle est à droite. J'avoue qu'il y a une deuxième chose à retenir, c'est que la réaction d'Edman libère l'acide aminé le plus à gauche du peptide. Donc, quand on apprend que le peptide initial libère après la réaction d'Edman une valine, on sait tout de suite que le peptide commence par une valine. C'est-à-dire que l'acide aminé le plus à gauche du peptide initial est une valine. Ainsi, l'item D est faux. Bon, maintenant, ça se complique un peu, parce que vient l'action de la trypsine. La trypsine, c'est une enzyme qui va couper à droite de deux résidus, que sont la lysine et l'arginine. L'action de la trypsine sur le peptide initial donne trois peptides, dont deux finissent par une lysine. Tous commencent par une valine. Ceci nous permet de savoir que le peptide valine-glycine-alanine-valine est à la fin du peptide initial. En effet, s'il n'avait pas été à la fin, le dernier acide aminé du peptide initial aurait été une lysine, et la trypsine n'aurait coupé qu'en un endroit. Ainsi, on aurait obtenu non pas trois, mais deux peptides. Et ceci nous suffit pour répondre au QCM, puisque seuls les items A et D présentent un peptide qui termine par la séquence valine-glycine-alanine-valine. Or, l'item D vient juste d'être exclu. Donc, il ne nous reste plus que l'item A. On pouvait donc ne pas se servir de la partie chymotrypsine pour répondre au QCM. Mais je vous invite vraiment à le refaire en utilisant l'action de la chymotrypsine et non celle de la trypsine. En raisonnant de la même façon, vous aboutirez au même résultat. Et ça vous entraînera vraiment à résoudre ce type de QCM, qui avec le professeur d'amour a de grandes chances de tomber le jour du concours. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris comment répondre à ces deux QCM types. Et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. And every time we kiss, I swear I could fly Can't you feel my heart beat fast? I want this to last Need you by my side